Nous avons contacté Elodie Sartou qui est journaliste à Papé-Été et qui a pris la température de la population. Bonjour Elodie ! Liorana Sébastien, bonsoir à tous. Alors ici à Tahiti, c'est avec scepticisme qu'on accueille les îles flottantes. Les Polynésiens craignent les dérives environnementales et ne comprennent pas l'intérêt de créer des îles artificielles alors que le territoire est déjà parsemé d'îles naturelles paradisiaques. La population préférerait aussi que le gouvernement s'occupe d'abord des problèmes locaux comme l'éducation ou le chômage avant de se concentrer aux projets de riches investisseurs. A l'inverse, ceux qui sont pour pensent que c'est une prouesse technologique qui va aussi créer des emplois. En tout cas, tous espèrent pouvoir bénéficier de cette avancée scientifique puisqu'à terme, les îles flottantes devraient accueillir les réfugiés climatiques issus de la montée des eaux. En tout cas, Sébastien, le gouvernement a donné son feu vert pour que d'autres études soient réalisées mais en ayant pris le pouls de la population, je peux vous dire que les avis favorables au projet ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de critiques. Sébastien, on a un titre de Kamel qui réagit tout de suite qui est, lui, journaliste à Maubeuge et qui nous dit « Merde, qu'est-ce que j'ai fait pour louper le bordel ? J'arrive quand tu veux à pas péter, j'ai loupé ma vie. » C'est vrai, il y en a qui ont de la chance quand même. C'est vrai qu'Élodie, que je n'ai pas eu le temps de remercier puisque nous étions en direct, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Élodie et bisous à pas péter.